Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est on y est enfin, je vous propose dans cette vidéo de faire le récapitulatif des nouveautés d'iOS 18. Vous aimez les vidéos sur les nouveautés Apple, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Et on commence tout de suite par le traditionnel nouveau fond d'écran, donc voici le nouveau fond d'écran avec évidemment différents styles. Il est disponible en 5 styles différents, il est disponible en mode clair, en mode sombre et il est dynamique, c'est à dire qu'il va évoluer avec la journée, regardez. Et vous le constatez, comme chaque année, on conserve un thème assez classique. Cette année, Apple a mis le paquet sur la personnalisation, je vous ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, elle est un petit peu plus complète. Et concernant l'écran de verrouillage, vous avez la possibilité de modifier les applications qui se trouvent en bas. Par défaut, vous le savez, vous avez deux applications, à gauche vous avez donc la lampe torche qui se trouve ici, je peux la supprimer, et vous avez l'appareil photo qui se trouve à droite. Alors, une fois que c'est supprimé, vous appuyez sur le plus et vous allez pouvoir sélectionner une autre application, regardez, il y a pas mal de choix, la lampe torche évidemment, mais pas mal d'autres applications, donc à votre convenance. Une nouveauté qu'on attendait depuis longtemps arrive avec iOS 18, la possibilité de bouger les icônes à peu près partout. Alors, il faut respecter la grille évidemment, et ça fonctionne également avec les widgets, toujours en respectant la grille. Vous maintenez votre dos enfoncé sur l'écran, vous avez ce menu qui s'affiche en haut à gauche, personnalisé, vous allez dans ce menu et vous allez voir qu'il y a de nouvelles options de personnalisation. Alors ici, ça permet notamment de changer la taille des icônes, un petit peu plus petites, avec le nom de l'application. Si je veux un petit peu plus grand, je perds le nom d'application, mais mes icônes sont évidemment plus grandes. On a également la possibilité de changer la couleur des icônes, alors que ça soit une couleur claire, sombre, mais également de choisir la couleur dont on a besoin. Donc ici, je vais prendre du bleu, je vais modifier la luminance pour avoir quelque chose de plus impactant, parce que sinon, il n'y a rien qui change. Voilà, donc là, j'ai des icônes bleues. L'inconvénient, c'est que toutes les icônes changent, on ne peut pas faire actuellement du page par page. Autre nouveauté intéressante, la personnalisation du centre de contrôle. Le centre de contrôle, vous le savez, c'était une page avant. Maintenant, regardez, il y a plusieurs pages, on peut y accéder de cette manière-là, ou directement en appuyant sur l'une des pages sur la droite. Et surtout, on va pouvoir personnaliser chaque page. Comme pour l'écran d'accueil, on va maintenir enfoncé le doigt, comme ceci. En bas, on a la possibilité de personnaliser. Je clique là, voilà. Et là, donc, j'ai toutes ces options que je vais pouvoir rajouter à mon centre de contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir plusieurs doublons de commandes. Donc, si vous utilisez régulièrement une commande, vous allez pouvoir la mettre sur plusieurs pages. Vous allez pouvoir modifier l'emplacement de votre commande, n'importe où, comme sur l'écran d'accueil. Et vous allez pouvoir, en le prenant en bas à droite, par cette petite poignée, le réduire ou l'agrandir. Donc, je trouve que c'est vraiment un grand pas en avant pour la personnalisation du centre de contrôle. Surtout qu'on peut utiliser également les raccourcis. Refonte complète ou presque de l'application photo avec une vue totalement remaniée. Exit les onglets. Pour retrouver vos albums et ce que vous connaissez avant, il faudra scroller vers le bas. En haut de la page, vous avez toutes vos photos. Et puis, si vous descendez, vous tombez sur vos catégories, notamment une nouvelle catégorie jour par jour. Vous allez pouvoir partager toute une journée d'un coup en un seul clic. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe dans cette journée ou tout simplement revenir à une journée précédente ou suivante. Vous allez avoir différentes catégories, notamment vous et des amis, vous et votre animal de compagnie. Vos voyages triés par année. Et donc, chaque année, vous allez voir tous vos voyages. C'est assez bien fait. En parlant de tri, si vous êtes sur la vue principale de toutes vos photos en ayant cliqué sur la Dynamic Island, vous avez donc les années, le mois, etc. Vous avez également donc la possibilité de filtrer. Avec iOS 18, on a la possibilité maintenant d'envoyer des messages par satellite lorsqu'on ne capte pas de réseau, directement à des personnes que l'on connaît et plus forcément aux forces de secours. Les effets de texte font leur apparition avec iOS 18. Vous sélectionnez votre texte, ou même simplement un mot. Vous allez ici, juste ici, et donc vous avez une liste d'effets de texte. Évidemment, vous pouvez ajouter plusieurs effets de texte. Vous n'êtes pas limité à un seul effet. Alors, espérons que cette liste s'enrichisse un petit peu de nouveaux effets au fil du temps. C'est vrai qu'on avait la même chose avec l'arrière-plan, et c'est un petit peu statique depuis un moment. Vous pouvez également utiliser le graal italique, le surligné, le barré. Voilà, et vous pouvez même cumuler les quatre. Toujours concernant messages, lorsque vous recevez un message et que vous voulez réagir à ce message, vous maintenez enfoncé, ça ne change pas. Mais regardez, vous avez des réactions qui ont changé, notamment, elles sont colorées maintenant. Autre petit changement, donc vous avez des émojis disponibles, que vous voyez sur la droite, les plus utilisés. Mais vous pouvez également choisir n'importe quel émoji qui se trouve dans la bibliothèque d'émojis, et l'envoyer en tant que réaction. Et ça marche aussi bien avec des émojis qu'avec des mémojis. Autre nouveauté intéressante, comme pour les mails, on va pouvoir planifier un envoi de SMS, juste ici, en appuyant une fois sur le plus. Et une fois que vous avez appuyé là, vous allez donc taper votre SMS. Et après, comme d'habitude, soit vous envoyez directement avec le bouton d'envoi, ou vous appuyez sur l'horloge, ici, et vous allez pouvoir programmer, voilà, votre envoi. Ici, donc, la bulle est un petit peu différente, il y a des tirets autour, et une fois que l'heure est arrivée, voilà, l'envoi se fait automatiquement. Et puis, on notera qu'on pourra envoyer des images jusqu'à 100 mégas en pleine résolution avec iOS 18. Dans Safari, il y a énormément de nouveautés qui ne sont pas disponibles en France, mais il y en a une qui permet de masquer les éléments gênants, qui est disponible. À gauche de la barre d'adresse, il y a ce bouton-là, et regardez, il y a masquer les éléments gênants. Donc là, directement sur le navigateur, je vais masquer un élément, je clique une fois pour le sélectionner, une deuxième fois pour valider, pareil ici. Et après, je n'ai plus qu'à valider. Ensuite, je relance donc mon navigateur, et regardez, automatiquement, donc les éléments gênants que j'ai supprimés ne sont plus là, donc ça permet de se concentrer sur l'essentiel d'une page web. Autre nouveauté dans iOS 18, il y a eu quelques changements dans l'application Réglages. Certaines applications ont disparu, d'autres ont changé de position, et d'autres ont carrément changé de dossier. Alors, certaines applications se retrouvent dans le dossier qui se trouve juste ici, qui s'appelle Apps. Alors, certaines applications sont toujours dedans, comme Message. Par contre, d'autres appareils photos, eh bien, sont directement dans Réglages. C'est un petit peu étrange comme choix, mais bon, pourquoi pas ? Si vous cherchez la section mots de passe, maintenant, elle a changé de place. Donc, c'est une application, tout simplement. Donc, je vais lui demander de l'ouvrir, voilà. Je m'identifie, et donc, j'ai mes différents mots de passe, alors que ce soit mes mots de passe de site, mes mots de passe liés au Wi-Fi, mais j'ai également les alertes de sécurité, et la possibilité de partager mes mots de passe avec un membre de ma famille, ou en tout cas, un groupe. Alors, perso, je pense que ça aurait été mieux directement dans les réglages. Je trouve que c'est bizarre d'avoir fait une application, mais en tout cas, elle est relativement claire. Et je reste dans la sécurité, et ça, c'est franchement cool. Regardez, lorsque je fais un appui prolongé sur une application, je peux exiger Face ID. Ici, j'ai deux choix. Soit, tout simplement, ouvrir l'application et exiger Face ID. Donc, on voit l'application qui se trouve sur mon écran d'accueil. Ou alors, masquer l'application et exiger Face ID. Et dans ce cas-là, l'application va directement dans le dossier masquer des applications de la bibliothèque des applications. Donc, personne ne sait que j'ai cette application sur mon iPhone. Belle avancée, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre un code unique à chaque application. Côté accessibilité, alors, certaines fonctions ne sont toujours pas disponibles, notamment les voix personnelles, mais d'autres arrivent avec la iOS 18. Notamment celle-ci, c'est le suivi du regard. Alors, je vous mets Voice Over pour que ça soit plus parlant. Et donc là, tout simplement, ce que je suis en train de faire, c'est bouger mes yeux et je peux donc diriger comme ça mon curseur. Et lorsque je veux valider une application, je reste le regard sur cette application. Voilà, j'ai lancé Sign AI. Les raccourcis vocaux sont également disponibles sur iOS 18 et en français. Alors, je ne vous refais pas toute l'explication, mais en gros, ça va permettre avec une phrase de lancer une action. Il y a énormément de raccourcis d'action. Donc, tout ça, ça se permet d'un raccourci vocaux. Écoutez. Inverse. Inverse. Donc, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Évidemment, c'est pour tout le monde. Et on peut donc lui dire autre chose que des commandes de ce type-là. On peut lui lancer des raccourcis. Autre nouveauté d'iOS 18, la possibilité pour les sourds et malentendants de ressentir la musique. Donc, il y a différentes applications qui sont disponibles. Et ça va envoyer des petites vibrations lorsque la musique sera en train de jouer. Et donc, on va pouvoir écouter de la musique comme ça. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'une personne sourd et malentendante pourrait ressentir. En tout cas, est-ce que c'est vraiment efficace ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le sujet. Alors, j'ai mis le son à fond. Ça ne s'entend pas énormément. Écoutez. Voilà. Donc, on a ces petites vibrations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, en vrac, pas mal de petits changements un petit peu partout. Notamment dans l'application musique. Quand vous allez dans l'historique, les boutons répétition aléatoire ont été modifiés. Dans l'application calendrier, on a un nouveau bouton qui permet de changer le mode de présentation. Que ce soit compact, pile, détail ou en liste. Et on peut également modifier la présentation de cette manière avec les doigts pour avoir un petit peu plus d'espace. Toujours dans calendrier, en haut à droite, on va pouvoir ajouter un rappel directement. C'est vrai que les deux applications sont relativement liées. Donc, c'est quand même plus pratique. Dans l'application téléphone, lorsque vous êtes dans le clavier manuel, vous allez, lorsque vous allez taper un chiffre, avoir une suggestion de numéro de téléphone. Petit détail visuel maintenant. Lorsque vous allez appuyer sur le bouton volume plus volume moins, l'indicateur visuel va rebondir au même moment. Très visuel également, lorsqu'on active la torche, dans la Dynamic Island, vous allez pouvoir modifier l'intensité lumineuse et l'angle de celle-ci. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez joli. Pas mal de changements également. Avec l'application Calculette en bas à gauche, avec ce bouton, on active un autre bouton qui permet de convertir. Donc, vous allez pouvoir convertir des devises, des distances. Et on a cette option, notes mathématiques, qui va vous permettre notamment d'écrire des expressions mathématiques et d'avoir le résultat. Autre nouveauté qu'on connaissait déjà avec macOS Sonoma, c'est le mode jeu qui débarque avec iOS 18. En gros, dès que vous allez jouer, le mode jeu va s'activer et va réduire toutes les tâches en arrière-plan, que ce soit en matière de CPU ou GPU. Autre bénéfice du mode jeu, tout simplement, c'est en matière de latence, une meilleure latence en audio avec les Airpods et également une meilleure latence avec vos contrôleurs en Bluetooth. Bonne nouvelle pour ceux qui ont un iPhone avec un bouton action et qui l'utilisent. De nouvelles actions sont disponibles. Alors, ça tombe bien, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'actions, en tout cas au tout début. Donc, on en a un petit peu plus maintenant. Manque toujours le fait qu'on puisse appuyer deux fois ou un appui long, comme sur certains téléphones. C'est toujours pas le cas, mais bon, ça progresse. Et puis, pour les iPhones compatibles, lorsque vous allez dans la batterie, la partie charge, vous avez une nouvelle option qui permet de charger le téléphone jusqu'à 100%. Alors, on est à limiter jusqu'à 80% pour économiser la batterie. Là, il y a plusieurs niveaux de charge, 85, 90, 95. C'est nouveau, mais uniquement donc pour les iPhones compatibles. Avec l'application Appareil Photo, un bouton Pause fait son apparition. Il se trouve tout en bas à gauche. Voilà, j'ai appuyé. Donc là, je suis bien en Pause. Pour relancer, tout simplement, je rappuie dessus. Ça reprend l'enregistrement. Et lorsque je suis en Pause, je peux modifier certains paramètres. Notamment, j'ai la possibilité de modifier le flash. Alors, pour modifier le flash, je maintiens enfoncé. Voilà, comme ceci. Et là, je peux l'activer, désactiver, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'essentiel des grosses nouveautés d'iOS 18. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que tous les iPhones compatibles avec iOS 17 sont compatibles avec iOS 18. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, iOS 18.1 est déjà en bêta avec pas mal de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Alors, évidemment, il y aura encore une autre fournée sans doute avec iOS 18.2. Et dans tous les cas, ce n'est pas disponible en français avant 2025. Dans tous les cas, si vous aimez les vidéos sur les systèmes Apple, surtout restez bien sur la chaîne. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur les coques pour iPhone 16 Pro. Alors, des coques qui ne sont pas de la marque Apple, souvent moins chères, mais au rapport qualité-prix assez intéressant. Je vous mettrai ça très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501